Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Facebook, ici YouTube, Facebook, Instagram « Partage sur YouTube. » Alors, comment je fais pour récupérer ça maintenant? C'est très simple. Alors, si je viens chercher un morceau, donc je vais prendre des lectures, je vais prendre ici, je ne sais pas, c'est un dramatique, c'est dramatique comme ça ici. Là, je ne veux pas l'écouter, je l'ai déjà écouté préalablement, j'ai pris le temps pour chercher. Donc, je vais partager et je vais copier l'élément comme ça ici. Et maintenant, je vais aller chercher un site, je vais taper, moi, dans le fond, dans Google, « YouTube convert to MP3 ». Moi, j'ai trouvé, là, « YT MP3 ». Je vais coller, alors, j'ai copié « Ctrl-C » ou « Command-C ». Et là, je vais faire « Ctrl-C » ou « Ctrl-V » ou « Command-V », comme ça ici. Vous passez par le menu aussi, alors, ça va être l'équivalent, alors, coller par les mêmes recoursiers qui sont indiqués au bout du mot, OK, ou de la fonction. Là, je m'assure que c'est bien « MP3 » et non « MP4 » parce que je ne veux que la musique. Alors, ce n'est pas évident, mais il y a une différenciation dans les couleurs de bleu foncé par rapport à l'option choisie. Je convertis. Il vérifie la vidéo. Là, ça se peut qu'il y ait des pages pop-up qui apparaissent. Ça prend un certain temps. Là, je peux faire « Download ». Là, quand il y a un pop-up comme ça, on ferme le pop-up comme ça ici. Et maintenant, on peut faire... OK, là, parce que ça vient de s'ouvrir dans YouTube, ce ne sera pas long. Dans mon... Pas YouTube, mais dans mon... C'est téléchargé, donc, il ouvre directement dans mon iTunes. Alors, maintenant, si je viens voir, ça a été téléchargé. Alors, « Fat Bunny Mode Maison ». Alors, c'est bien la musique que j'ai téléchargée. Alors, maintenant, si je le trouve exactement dans mon dossier téléchargement, je devrais voir l'image téléchargée ici. Alors, on cherche ici un MP4. MP3, pardon. Ici. Alors, « Fat Bunny Mode Maison MP3 ». Maintenant, je le prends, je le copie et je le colle dans le dossier du... En fait, du document que je suis en train de monter, soit mon montage vidéo ou encore, en tout cas, le dossier du client à qui ça va être destiné. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait pour récupérer en Mac ou en PC, de façon universelle, un fichier YouTube pour le récupérer ensuite. Alors, voilà. C'était votre tour d'essayer.